L'objectif de cette manière est de réaliser le professionnel de Vélin, de gestion et de management. L'objectif de ce management de Vélin, c'est qu'il permet à un administrateur de se connecter à distance au switch afin de réaliser des tâches d'administration sur le switch qui va se connecter via telnet ou bien SSH. Mais tout d'abord, je vous rappelle les différents types de Vélin. Le Vélin par défaut, le Vélin utilisateur, bien Data Vélin. Il y a le Vélin de gestion, bien Management, Management Vélin. Le Vélin, le Vélin native et le Vélin voice. Je vous rappelle ici le Vélin par défaut, parce que chose que nous avons vu la dernière fois, lorsque nous avons tapé la commande Show Vélin, nous avons remarqué que le Vélin 1 est un Vélin spécial car tous les ports du switch par défaut appartiennent à ce Vélin. Ça, c'est d'une part. Deux, trois parts, il y a une série de protocoles du cochon comme ici, comme le CDP, le CDP, le VTP, le DTP. Et ça, c'est le protocole qui transite à travers ce Vélin. Donc, pour sa raison, si vous voulez, ce Vélin ne pourra jamais être supprimé. Le Vélin utilisateur, c'est ça parce que, comme ça, il y a le Vélin 50. Ça, c'est un Vélin qui a été configuré pour rendre cette segmentation logique utilisée comme un Vélin. Et l'objectif du TP, c'est le Vélin de gestion. Ça, comme je viens de citer, ça va permettre, en cas de problème, en cas il y a un souci, par exemple, de convergence du protocole, ou bien en cas d'une tempête de diffusion, dans ce cas, l'administrateur doit être en mesure d'accéder à des temps au switch et de réaliser des tâches d'administration. Ces types de Vélin, si vous voulez, ces Vélin de management, ils peuvent être créés sur un switch. Donc, comme je dis qu'ils peuvent être créés sur un switch, il faut attribuer au switch une adresse IP. Donc, on va attribuer, et que cette adresse IP, elle ne va pas être affectée sur un port réel du switch, mais elle va être affectée sur un port virtuel. Je vais vous montrer tout à l'heure la commande qui va nous permettre de réaliser ça. Donc, il y a le Vélin natif, ça c'est une notion de Vélin natif, on intervient, ou bien on... Et l'étude, c'est lorsque l'on configure un port trunk. Sur le dernier TP, nous avons expliqué qu'est-ce que c'est que port en mode access et port en mode trunk. Je vous rappelle que mode access, ça permet, si vous voulez, c'est sur un seul Vélin. En mode trunk, ça permet de transiter sur un même lien plusieurs Vélin. Il y a aussi le Vélin voice. Tout ça, on va réaliser des TP sur tous ces types de Vélin. Ça, vous voyez, c'est une meilleure pratique pour le Vélin. Et je passe à la configuration de Vélin. Donc je vais attribuer ici. Mais avant, si vous voulez, je configure mon Vélin sur le switch. Parce que je ne l'ai pas encore. Je configure le Vélin ici 50. Inable. Ici, conf, conf, t. Conf, t. Configure terminal. J'ai le Vélin 50. Je donne un nom. Name. Je le nomme par exemple ici Student. Je fais ici un exit. Je fais Vélin 99. Name management. Ça, c'est le nom de mon deuxième Vélin. Et je fais un AND. Si je fais ici un show. Pardon, show Vélin. Vous voyez, j'ai créé mon Vélin 50 Student. 99 management. Ils ne sont plus les deux actifs. Mais il n'y a aucun port qui est attribué à ces deux Vélin. Donc, deuxième étape, c'est l'attribution d'un port à un Vélin. Donc, ici, le port attribué au Vélin 50. C'est le port 0 sur 10. Je vais identifier un autre port pour mon Vélin 99. Je prends le dernier port. Donc, une fois que j'ai identifié le port du switch. Par exemple ici, 0 sur 10 pour le Vélin 50. Donc, je fais ici. Je passe en mode de configuration global. Interface face internet. 0 sur 10. 0 sur 10. Ici, le port. Ici, le port. Il y a une commande qui manque. C'est le mode access. Avant de taper switch port. Le type de Vélin. Donc, ici, Vélin 50. Exit. Je refais la même chose pour le Vélin 90 business. Interface. Fast Ethernet. 0 sur 24. Switch port. Mode access. Switch port Vélin 9. Je fais Exit. Et, alors, c'est. Et, je fais un Show. Un Show Vélin. Donc c'est bien, le port 0 sur 10 est attribué pour le vélin 50, qui est le lendemain, et 0 sur 24 pour le vélin 90 et 19. Donc très bien, comme nous avons dit, l'objectif du vélin de management ou bien de gestion, c'est qu'un manager peut se connecter à distance via telnet ou bien SSH afin de réaliser des tâches d'administration. Donc cela implique que je dois attribuer une adresse IP à mon switch. Donc puisque nous avons le vélin 99, qui est notre management du vélin, ceci sera notre vélin configuré avec une adresse IP. Donc par conséquent, si vous voulez, notre PC pourra communiquer avec le switch. Donc comme j'ai dit ici, dans la définition d'un vélin de gestion, on a dit, ce type de vélin peut être créé sur un switch et n'est trop affecté à aucun port. Parce que tout simplement, on va utiliser une interface virtuelle, qui est le vélin 99. Ce n'est pas un port, mais c'est une interface virtuelle, et je vais attribuer, là, je dois passer en configuration globale. Donc vous voyez ici, interface vélin change state to app, donc c'est une interface virtuelle, et j'attribue une adresse IP, qui va me permettre d'accéder à mon switch. Là, je vais attribuer l'adresse 192.168.99 ici. Ici, le choix de 99.51, ça n'a rien à voir avec le vélin 99.50. C'est juste pour, si vous voulez, c'est une façon de se rappeler qu'il s'agit de vélin 99.50, vélin 1. Donc, je donne ici, le masque, 255, 255, 255, 255, et 0. Je fais un nom, no shutdown, très bien, et un control, c'est, donc je fais un show running config. Vous voyez ici, mon fast ethernet, sur mode access, vlin 50, switch port mode access. Vous pouvez voir que c'est la même chose pour 0 sur 24. La même chose, voilà, c'est une modification. Et voici mon interface virtuelle. Je n'ai pas choisi d'attribuer cette adresse IP à l'interface vlin 1, c'est pour des raisons de sécurité, tout simplement parce que les hackers savent que cette interface, déjà, existe, c'est l'interface par défaut et tout. Donc, de préférence, il faut définir une autre interface virtuelle. Donc, on passe ici, on va pinguer, si vous voulez, bien, on va se connecter, mais, ah, bon, c'est le show ping, d'abord, je ping cette interface, 168.99.2. C'est normal, un time out pour le premier ping, mais après, ça va fonctionner. Donc, pour que nous pouvons se connecter au telnet, on fait la configuration telnet. switch switch cconf tmine comme ça, on va tester vtiroil de 0 à 15 password je fais un password simple, Cisco je peux d'accord, et je vais tester, des connectés je vais tester, des connectés d'es connectés en telnet 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 bien, je fais tout simplement si j'ai fait à la place de ping, je fais un telnet je fais cisco je ne peux pas passer en mode privilège du moment que j'ai pas attribué un mot de passe, enable, secret, mode passe donc je vais faire tout de suite sur mon switch exit, enable cette fois c'est secret et je garde mon mot de passe d'accord très bien, je tape cisco voilà donc je peux réaliser des tâches d'administration à distance donc merci pour votre attention aux députés